Je vais vous montrer une petite vidéo de l'intervention. Vous voyez ici le cœur qui est situé au milieu du thorax, plutôt vers la gauche. Donc le cœur bas. Et vous voyez ici ce que c'est que le rétrécissement arctique. La valve est très calcifiée, elle s'ouvre peu, vous voyez, c'est réduit. On comprend que le sang ait du mal à passer. Alors bien sûr, le chirurgien, il va ouvrir directement le cœur. Mais nous, on va arriver à cette valve en passant par l'artère fémorale. Vous voyez ici, on remonte le petit guide le long de la horte. On le remonte sous l'anesthésie locale. On traverse la valve aortique. Le guide est bien placé dans le cœur. Et puis ensuite, une première étape qu'on fait régulièrement, c'est d'avancer un ballonnet. Et puis on va le gonfler dans le rétrécissement, vous voyez ici, pour agrandir déjà un petit peu le passage. Vous voyez, le ballonnet est gonflé, ça dure vraiment quelques secondes. On retire le ballonnet, on laisse toujours ce fameux guide en place qui nous sert de rail. On retire tout ça par l'artère fémorale. Et maintenant, on monte un introducteur, ce qu'on appelle, c'est un petit tube qui est plus large, qui permet d'avancer la valve. Vous voyez la valve qui est ici, serte au bout d'un cathéter. Vous voyez les 2-3 cm de métallique. C'est le stent qui contient à l'intérieur la nouvelle valve et qui va être avancée. Voilà, on a au bout un petit cône jaune qui permet d'avancer sans traumatisme. On traverse de nouveau ce rétrécissement qui a été agrandi par le ballonnet. Et puis on va gonfler ce ballonnet, donc il va repousser sur les côtés la valve malade. On dégonfle le ballonnet, on le retire et il ne reste plus en place que la nouvelle valve qui a été cousue dans un grillage que vous voyez ici. Alors, on vous retire maintenant le guide. La procédure est quasi terminée. Et vous allez voir de face comment ça se passe. Donc, vous voyez la nouvelle valve que vous sentez bouger à l'intérieur. Donc, la voilà qui fonctionne parfaitement bien. Si vous vous souvenez de l'image de départ, il n'y a plus aucune calcification. Elle s'ouvre parfaitement bien. Le sang repasse de nouveau et le patient est guéri par cette intervention de TAVI, ce que l'on appelle pour transcathéter et ortic valve implantation. Alors, la valve qui est la génération ultime de la valve de cribier, c'est celle-ci. C'est donc la valve que je vous ai montrée dans la petite animation. C'est un stent qui est serti au bout d'un cathéter sur un ballonnet. Et à l'intérieur, il y a une nouvelle valve. Donc, il y a quelques années après, a été fabriqué un autre modèle qui est développé par une autre société, la société Medtronic, qui est la Corvalve. et qui, elle, n'est pas déployée par le gonflage d'un ballonnet, mais qui est déployée par le retrait d'une gaine. Donc, c'est exactement le même principe, le même concept, mais un mécanisme final de déploiement qui est un petit peu différent. Différent.